Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de la semaine. Le bilan de la semaine qui est désormais tous les soirs à 19h, enfin tous les dimanches soirs à 19h, tranquillement. Donc histoire de se redonner un petit peu de morale, on va finir la semaine en beauté avec les news du jeu vidéo, les vidéos qui vous attendent, le planning de la chaîne principale et secondaire. Et je pense que la vidéo ne devrait pas être trop longue, parce qu'on n'a pas grand chose à dire avant le rush du début juin, où là on aura beaucoup, beaucoup de choses. C'est parti, avec justement Devolver Digital qui a confirmé sa conférence, qui devrait durer 20 minutes début juin, dans la nuit du 7 au 8 juin à 2h du matin. Donc on regardera ça tranquillement en replay, parce que moi j'attends énormément The Plucky Squire. Voilà, donc The Plucky Squire, je pense qu'ils vont en parler pendant cette conférence. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous avons le top 5 des ventes de la semaine en physique en France de la semaine 19-2024, avec en cinquième position, Sea of Stars sur la Nintendo Switch, qui est arrivé, moi personnellement j'ai préféré le prendre sur PS5. En quatrième position, on a Super Mario Bros. Wonder sur la Nintendo Switch. En troisième position, c'est Stellar Blade qui fait de la résistance sur PlayStation 5. En deuxième position, le très présent Mario Kart 8 Deluxe sur la Nintendo Switch. Et en première position, c'est le Princess Peach Showtime sur la Nintendo Switch. Que je me suis enfin décidé à commencer d'ailleurs. Nous avons une annonce également de sortie physique avec les Tomb Raider 1, 2, 3 Remaster. Pour l'instant, ils n'étaient que sortis qu'en dématérialisés. C'est pour ça que j'avais fait complètement l'impasse sur ces jeux. Et donc là, ils ont décidé de sortir une vidéo simple et de luxe en Europe grâce à Just4Game. Voilà. Et une édition, alors c'est uniquement pour PlayStation et Switch. Et une énorme édition collector pour les US via Limited Run Games. Qui également propose une version Xbox. Voilà. C'est les seuls à proposer Xbox. En France, il n'y a pas de version boîte de prévue pour la Xbox. On a également une date de sortie qui a été officialisée pour Black Meat Wokong. Voilà. Dans le cadre d'un événement qui s'appelait le Wii Game Tonight 2024. Ils ont montré un nouveau trailer. J'en profite pour vous le passer. De cette action RPG. Voilà. Qui est assez impressionnant. Et qui est développé sous Unreal Engine 5. Donc le jeu a l'air assez avancé techniquement. Ça a l'air vraiment pas mal. Et donc en marge de ce trailer, ils nous ont annoncé la date de sortie du titre. Qui serait donc le 20 août. Sur Series et PlayStation 5 et PC évidemment. Donc ça a l'air d'être un petit peu sous le slide quand même. Donc je ne pense pas que ce soit un jeu pour moi. C'est parti. C'est parti. Au moins, je crois. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans un commissariat ainsi qu'une galerie. En cas de Tokyo, ça se passe dans des petites ruelles étroites comme on peut en trouver dans la capitale nippone. Ils ont également présenté rapidement deux maps pour la middle saison avec Incline et Das Grosse. Donc la première, c'est un avant-poste de recherche isolé dans les montagnes de Lurzikstan. Alors que la deuxième, on ne sait pas trop, mais ça fait très esprit d'où. En tout cas, parce que c'est très très rouge, enfin très bizarre. On a également un nouveau trailer pour Shadow of the Heart Tree de Elden Ring. C'est un story trailer. Donc l'ombre de l'histoire peut désormais être raconté. Vous allez pouvoir découvrir l'histoire du royaume de l'ombre. La Terre Invisible qui sera révélée le 21 juin 2024. Et d'ailleurs, je vous laisse avec le trailer. On se retrouve juste après. Mykula, the kind, spoke of the beginning. The seduction and the betrayal. An affair from which gold arose. And so too was Shadow born. What followed was a war unseen. One that could never be put to song. A purge without grace or honor. The tyranny of Mesmas Flame. The tyranny of Mesmas Flame. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501